et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de rock trader on se retrouve pour terminer probablement le chapitre 1 en défonçant ce space marine du chaos donc c'était à argenta de jouer donc ce que je vais faire avec elle c'est que je vais faire ça et à malabar qui reste derrière oui mais c'est pas très grave on va prendre ça le tir contrôlé qui fait que je préviens comme ça tu esquives automatiquement une prochaine attaque voilà c'est pas si mal ça va aller le coup de laisser le mal à l'air derrière quand même oh la vache ok bah moi j'ai fait cinq de dégâts sinon et le moment de sortir les grenades t'as pas des cracks grenade pour les tanks genre de choses j'ai une frag là avec lui j'ai une grenade toxique et j'ai de la grenade incendiaire 20% de pénétration de l'armure plus combustion c'est pas si mal mais bon on va quand même se débarrasser de lui avant oh sérieusement ok on active ça on active ça et on finit cet enfoiré voilà merci il dira devrait survivre techniquement bon alors une grenade genre si je vais là je peux balancer un truc je peux la lancer assez loin juste assez loin par contre ça va faire une zone de feu pour toi donc c'est pas forcément ouf après on est un peu à poil là on va pas se cacher merde faut que je recharge mais c'est gratuit mon premier rechargement est gratuit excellent j'ai 95 avec ça et ça fait la même quantité de dégâts 14 20 14 20 go on va économiser des points on va reprendre des zones à couvert quand même parce que quand il avoine là il fait un peu mal au cul bon c'est tout pour le moment alors toi tu peux remettre un petit un petit buff ici ça serait pas mal et toi tu peux pas apprendre ce bonus là on va le mettre sur idyrah et idyrah essaie de lui murmurer à l'oreille si tu peux hmm je pense pas que tu pourrais à cette distance tiens moi non plus je suis plutôt bien j'avoue c'est quoi le stack de vide que t'as sur toi siphon sanglant à chaque fois qu'il inflige dégâts un cumul de siphon sanglant lorsqu'il subit des dégâts mortels les cumuls sont supprimés pour réduire ses dégâts de moins un excellent pratique bon bah argenta tu vas avoir le droit d'utiliser une petite un petit midi kit je pense ah si tu te colles à moi en plus j'ai un bonus donc c'est tant mieux on laisse pour ça hit something ok on va se planquer tac tu vas équiper ça alors le medic kit rolette ah il est en veux hein putain ouf joli 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 bon là on est bien planqué ok voir si j'utilise ça ok j'ai autant de chance de toucher donc bon bon malheureusement je peux rien activer d'autre ah 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 le 98 quoi ah 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 tu le vois pas l'un de là où t'es viens là par exemple tu devrais le voir et B ? 80 ça veut pas on dirait ça veut pas j'ai pas vu ce qui t'as soigné à ce point là Medikit ah tu t'es mis un Medikit le petit vin, bon à savoir on est encore 3 joués avant lui y'a peut-être moins qu'on le finisse parfait GG vite fouillons le le loot le loot boltor lourd convection vaticus bon là y'a rien le très utile le malabar louer soit l'omnimessie pour nous avoir offert ce miracle et invalidé un protostique tactique défavorable bon bah le pauvre sergent qui est mort avec son petit son petit pistolet du coup on emmène personne quoi je suis un peu déçu quand même bah on peut mais faut pas être très utile quoi bah y'a plus personne à emmener surtout il restait quoi du coup ? t'as douté quoi ? gemme de sinistre vitalité bolter lourd il faut être hérétique hérétique et pérédactrice de vie hérétique aussi non bolter lourd il faut pas être hérétique euh si moi ça me marque hérétique serviteur sur celui-là hello ouais force 60 hérétique serviteur il doit être modifié pour euh moi j'ouvre pas ah ouais tiens ah oui mais c'est parce que j'avais idyra sélectionné ah oui elle peut le elle a ce qu'il faut elle laisse pas de problème elle est suffisamment hérétique bah ouais on avait dit qu'on emmenait les mecs et tout quoi c'est dommage le vieillard et compagnie tu étais censé nous accompagner tant pis ah on a oublié un fusil sniper de rebelle pas mal et un gilet code de maille on fera le tri plus tard on quitte bah ouais on fait le tour c'est parti voyons voir ce qu'on nous propose je m'attendais à ce qu'il envoie encore au moins une vague de renfort par contre combat dure un petit peu plus bon qui est mort qui n'est pas mort cette fois je prends la peine de descendre l'escalier ahahahahah J'ai fait Des Drucari Comme si nous n'avions pas déjà assez de soucis comme ça Les Xenos, les ennemis de l'humanité Apparentés aux Eldari, les plus cruels et les plus vicieux des Xenos, l'apparence de leurs vaisseaux correspond à la description de la maîtresse Vox Comme tous les Xenos, les Drucari sont en fléau pour notre galaxie, mais leur supériorité technologique est indéniable Comme ils abhorent et craignent par-dessus tout ce qui touche au warp, ils se reposent uniquement sur les créations de leur propre intellect Une grande majorité est capable de prodiges qui, pour un public ignorant, peut s'apparenter à de la sorcellerie Le vol du soleil en est le parfait exemple J'avoue que voler une étoile, il y a du level quoi Ce n'était pas dans mes connaissances qui piquait les étoiles J'avoue Est-il possible de récupérer l'étoile ? Que proposez-vous ? Qu'on demande simplement à ce qu'on nous le rende ? Non, libre marchand, le soleil est perdu Nous devons accepter et faire de notre mieux pour en gérer les conséquences J'ai pas vu, il y avait un petit texte en haut là On aurait dû le lire avant Truc de quête La situation nécessite une intervention immédiate, le signe noir Nous pourrons poursuivre cette conversation plus tard si vous le souhaitez Mais pour le moment, je pense que vous devriez prendre le commandement Alors, quelle est la situation à bord ? Sanctum de navigation à nouveau occupé Mais le moteur Warp refuse toujours de coopérer avec les Technogur Sans lui, nous ne pouvons faire de Snow Warp Qu'est-ce que vous branlez ? Peut-il est-il ? Peut-être est-il en colère Ou se l'amende-t-il sur les tourments qu'il a subis ? Je vais de ce pas préparer un service de prière Si l'Omni-Messie m'en accorde la faculté J'apaiserai l'esprit de la machine de ce vaisseau Alors, pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé de navettes ? Toutes mes excuses, votre seigneurie, mais nous n'ayons pas en mesure de recevoir votre demande La liaison Vox était submergée d'ignobles interférences, des cris, des quantiques blasphématoires et autres nuisances tout aussi sinistres Tous ceux qui ont écouté ces interférences pendant une période prolongée ont perdu la raison Plusieurs dizaines d'opérateurs sont devenus fous Ah Bon, excuse acceptée Et sur la planète Nos opérateurs d'Augur s'ignarnent que de nombreux soulèvements et autres manifestations du pouvoir du grand ennemi un peu partout sur la planète A en croire les bribles de communication captées par nos opérateurs Vox Les forces du gouverneur n'opposent pratiquement pas de résistance Les gens se convertissent par millions aux cultes blasphématoires de l'aube finale et se rassemblent dans des cercles de prière De toute façon, ils vont tous geler d'ici pas longtemps, donc On s'en fout, on va rire Et comment te dire ? Ils peuvent se convertir La situation se détériore rapidement, nous devons quitter ce système le plus vite possible Alors, il y a encore des gens qui seraient dignes d'être secourus Les yeux noirs de la sœur de bataille s'illuminent Nous devons sauver le plus grand nombre de ces victimes Cela n'est pas arrivé par hasard Sainte Argenta, dont je porte le nom avec crainte et dévotion Est célébrée pour avoir sauvé le peuple d'un monde par la force de sa prière L'employeur Dieu lui-même fit descendre une étoile des cieux Et qui emporta la sainte et ses disciples loin des affres de la corruption et de la mort Nous devons suivre ses pas C'est-à-dire consacrer tous nos efforts à venir en aide aux malheureux Qui en ce moment même lèvent les yeux au ciel On se calme On se calme Voilà pourquoi, aussi regrettable que cela puisse être L'idée même d'une évacuation est à proscrire On lui donne tous leur avis Le monde est condamné et ses habitants avec lui C'est bon, ça sonne bien Ouais, mais je suis pas sûr qu'avec notre petite frégale sword On ait de quoi purger un monde entier par contre Alors, notre seul espoir d'enrayer ce processus C'est de nous replier à bonne distance de la planète De procéder à des bombardements ciblés Sur le monastère des électroprètes Parvenons à faire exploser le réacteur Une réaction thermonucléaire s'en suivra L'oxygène de la planète toute entière s'évaporera Et l'ensemble de la biosphère sera détruite Ok, très bien Pourquoi pas Ce faisons, nous sauverons des millions d'âmes Alors, sauver des âmes, je ne sais pas C'est peut-être pas le mot Je sais pas ce que t'en penses Mais c'est pas le mot que j'aurais utilisé On a sauvé leurs âmes Oui, on sauve leurs âmes C'est vrai, les âmes, quoi Juste les âmes, quoi Quel que soit le sort que vous choisirez pour ce monde Vous devez faire vite La planète est en proie à des éclats furieux de rouge et de violet Je les vois depuis l'orbite Je vois également la tempête qui nous guette Plus nous perdons de temps Plus nous aurons de mal à diriger le vaisseau Dans les courants agités du warp Et plus nous courons de risques Je suis d'accord avec la dame Tirons-nous Alors Non, on peut au moins sauver quelques personnes Pour la simple raison que le processus de transformation Sera bientôt irréversible et que l'unique arme dont nous disposons pour le contrer est inutile L'énergie libérée par le bombardement risquerait d'athéser les énergies du warp Je n'ai jamais vu de mes yeux ce qui se passe lorsqu'on bombarde un monde démon Mais j'ai suffisamment d'ailements pour pouvoir affirmer qu'il vaut mieux ne pas en arriver là Qui on peut évacuer ? Les nobles que vous avez secourus à l'astroport Secourus C'est un grand mot Nous ont donné les coordonnées d'abri dans lesquelles se trouvent des aristocrates et leurs familles Les troubles du sergent Malgar pourront nous aider à canaliser les foules de roturiers effrayés Et éviter que les navettes soient prises d'assaut Grâce à vous nous avons récupéré de nombreuses navettes à l'astroport Nous allons pouvoir nous servir J'ai bien envie de sauver le réacteur à fusion Qu'est-ce que tu en penses ? Ça se tente mais c'est vrai que c'est une archothèque, normalement une archothèque Ça vaut beaucoup Après si on le sauve on ne pourra plus faire une réaction de terre en éclair C'est le problème mais on va quand même essayer Les manoeuvres d'évacuation vers notre vaisseau Vous vous côtez un temps précieux Ne vous bercez pas d'illusions les signes noirs Si vous laissez libre cours à votre vanité vous condamnerez des milliards d'innocents Faites-moi le plaisir de rester à votre place Encore une objection de votre part Je faisais en sorte d'oublier la nécessité de vous conduire en vie Jusqu'à Cassel C'est un peu brutal pour un Inquisitors C'est pas mal, voilà c'est tout 15 plus 15 d'Iconoclast En ce cas permettez-moi tout de même de vous signaler que la marque du grand ennemi Pourra s'infiltrer dans le vaisseau avec les moines qui escortent le réacteur Tâchez de ne pas l'oublier Alors nos navettes auront certainement la capacité d'évacuer quelques personnes On va sauver les roturiers pour la peine Go Faites ça L'agitation règne sur la passerelle Les prières des technomades se mêlent en une cacophonie insensée Tandis que les serviteurs s'activent pour retirer une croûte durcie Donc en sacrée des composants du moteur warp Au milieu de tout ce tunnel se tient Pascal Une plaque de données à la main Apparemment déconnectée de l'activité intense autour de lui Alors Pascal il s'agit maintenant de votre vaisseau et de votre temple Alors montrez-le maudit tas de boulons Ah 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 putain Que se passe-t-il Le sextant warp ne répond plus aux commandes L'esprit du vaisseau est en colère et rejette nos prières Je suis en train de calculer quels suppliques pourraient apaiser le noble esprit Équipage écoutez le magos Merci votre seigneurie vous avez raison Techno confrères écoutez mes instructions Le chaos cesse immédiatement et les actions du équipage adoptent une indiscernable logique Les serviteurs de l'omnimessie se mettent à travailler de manière synchronisée Et la clameur binaire devient une symphonie de rapports Que le magos coordonne comme un habile chef d'orchestre Alors encore une fois on a toujours des réponses hyper tranchées quoi Ouais ça c'est... J'ai pas envie d'insulter mon propre vaisseau A delà à dire qu'il a été admirable Bon allez ok il a été admirable L'omnimessie me guide Formule Veuillez prendre place devant le congitateur je vous prie seigneur capitaine Avançons L'énorme machine en face de vous est animée par des dizaines d'écrans vidéo et des centaines de lumens Les lumières clignotantes et la succession ininterrompue de chiffres et de symboles sur les écrans Vous font monter les larmes aux yeux Et une vague sensation de panique couve au fin fond de votre esprit Les réactions typiques d'un profane confronté à l'ampleur de la création de l'omnimessie A que dire du vol d'un soleil hein Ah bon dieu des diodes C'est terrible Au milieu des innombrables commandes vous apercevez la gueule d'une cyber gargouille La même que celle située à l'entrée de la salle de la lettre de marque Coucou Serviteur du dieu machine écoutez moi Acolyte Préparez l'ensemble liturgique pour la propitiation de l'esprit de la machine Technomote confirmé Récitez les prières afin de générer un rapport de données en temps réel Les opérations seront annoncées par le protocole campanologique Gloire à l'omnimessie Je dois vous informer que pour des raisons de sécurité Le réassemblage complet du sexton warp ainsi que la mise à jour de ses bénédictions de complicateurs sont nécessaires Autrement le volume d'erreur des agrégats de calcul pour entraîner la destruction des cryptes de données au démarrage Toutefois Comme nous ne disposons pas de la centaine d'heures requises Ah oui effectivement Nous devons renoncer à cette procédure Une légère entorse au rite d'opération dans le but d'apaiser l'esprit Ma présence est-elle réellement indispensable ? Cette affirmation est exacte Dans un autre temple de l'omnimessie Seuls ses servants seront en capacité d'apaiser les esprits de la machine Mais les concepteurs dans l'infrastructure de ce vaisseau ont apporté des modifications non autorisées sur l'architecture réseau du cogitateur En installant sur le pont une machine capable d'autoriser son utilisation aux profanes Présentant une signature biologique spécifique Les membres de la maison Von Valancius Et bah allons-y alors Placez votre main dans la gueule de la gardienne du cogitateur La cybergargouille chargée de protéger les cryptes de données interdites Le sang dynastique qui coule dans vos veines servira de clé Nous lui offrirons alors nos prières afin de contourner le protocole de protection contre les connexions erronées Et nous lancerons le sexton warp Les lois de l'omnimessie sont absolues Et c'est pourquoi je resterai à vos côtés tout au long du rituel Pour apaiser le courroux de l'esprit de la machine dans la demeure de laquelle vous allez faire irruption Suivez mes liturgies seigneur capitaine et nous recevrons sa bénédiction Comment tu fais s'il meurt ? Dans les différentes batailles Ah d'accord Je remarque je sais pas s'il y a des morts définitives en vrai Alors est-ce qu'il peut se trouve il revient au vaisseau à plus ou moins envie quoi ? Ben on place la main Elle déchire votre délicate enveloppe charnelle et d'un sang chaud se répand dans la gueule Connexion 1, connexion 2, connexion 3 Enregistrement session réussie Initialisation de la session Ok très bien On va y aller prudemment Au fond de votre voix le serviteur dont le squelette bardé de bronze est intégré au châssis du cogitateur se met à frémir Et dans un grancement 5 AD pivote dans votre direction et s'immobilise à nouveau Par le code bienveillant un récepteur vocal D'après moi un dysfonctionnement se trouve dans le bloc analytique J'enregistre une réaction au signal mais pas de réponse émise Une neutralisation temporaire est possible L'architecture a été créée sur un monde forge qui m'est inconnu Initiation de l'invocation standard de l'esprit de la machine C'est un truc vocal Ouais j'ai envie de... Parce que tendre le bras et appuyer sur les touches au pif Me paraît pas une idée exceptionnelle Et celle-là elle a une belle couleur C'est ça On va révoquer le protocole d'un violabilité Dien d'un violabilité Serviteur de l'Omni-Messie Faites offrande des cryptes de données purifiées à l'esprit de la machine pour qu'ils reçoivent leur bénédiction réelle et calibrée Puisse l'Omni-Messie avoir pitié de nos âmes Avec humilité et solennité Les acolytes offrent les uns après les autres Les cryptes de données purifiées au moteur warp en récitant des prières exaltées Après l'onction des contracteurs à l'aide d'ongans sacrés Pascal les insère dans les prises du cogitateur A cause des volubles de fumée nauséabond des encensoirs sacrés De la perte de sang que la cybergargouille continue de vous ponctionner Notre tête commence à tourner et le monde vacille devant vos yeux Que ce mécanisme s'éveille dans une pureté renouvelée Pascal entre une série de commandes et lève la tête en direction des écrans vidéo Soudain il se fige Oh non Oh nooo Ses doigts se précipitent sur les runes de contrôle et entrent des commandes les unes après les autres Ses mécanendrites actionnent des levées en faisant claquer leurs pinces Les écrans sont inondés de symboles qui vous sont parfaitement étrangers Mais dont le magos saisit de toute évidence la signification Je propose de ne pas le déranger Je suis d'accord avec toi Katox Eh mec tu m'expliques ? Je suis ton seigneur s'il te plaît ? Quoi le gros bouton rouge qui clignote là ? Avec auto-destruction marqué dessus Au bout de quelques secondes L'une des cryptes de données sur le cogitateur commence à faire des étincelles La sonde d'après c'est au tour d'un deuxième Puis un troisième s'enflamme et dégage une fumée nauséabonde Autour de vous les serviteurs de l'omni-messie interrompent leurs prières Et l'un d'eux se lance dans une supplication frénétique Et c'est le game over Ça me démarre Bon bah Bon bah on recommence une partie L'amoncement d'erreur dans les calculs du sexton warp est en train de détruire les archives de données L'offrande n'est pas parvenue à apaiser l'esprit du vaisseau Il est impossible de libérer la force motrice dans le moteur warp Nous sommes coincés Peut-être qu'un protocole de reason alternatif ? Ou un déploiement d'urgence des bobines auxiliaires ? Alors que les autres écrans affichent toujours un flot incessant de symboles Le moniteur en face de vous clignote et son image statique se modifie Pascal est trop absorbé par son rituel On va lire Alors Perturbation enregistrée Tout l'enregistré SE vers requête opérateur Vers réponse opérateur Roquête Roquête ? Quelle requête ? Les serviteurs du consultateur grincent légèrement sur ses articulations Un son que les hymnes binaires et le claquement des runes de contrôle couvrent sans effort Entrée Invite commande SE vers ping SE vers requête réponse Blessure, sauvetage, requête Espèce de tas de ferraille inutile ! Rires C'est pas mal ça Ouais je suis pas convaincu Ça reste mon vaisseau quand même Ouais ça va Je vais plutôt faire la 2 je pense Ça le fait plus iconoclès toi Ouais Obéissez moi Et démarrez le moteur Cette requête était non inexécutable señor capitaine Même si le récepteur vocal était capable d'interpréter une telle La vocalisation suivante de Pascal n'est pas synthétisée lorsqu'il aperçoit les écrans se stabiliser les uns après les autres Peu à peu les flots incessants de données sur fond vert laissent place à des images stables Ou des rapports de situation mis à jour en temps réel Seul un moniteur reste inexplicablement au rouge La voix du technoprête grésille sous le choc Son rapport est aussi clair et concis que l'accoutumé Note Sextant warp activé Note Flu de données stabilisé Note Absence d'erreur de données Rapport Motor warp paré au transfert Excellent Je note également l'épreuve de la présence d'un miracle de catégorie 3 sur les blasts du critère Tu seras témoin du mécanisme qui œuvre à la glorification de sa fonction au mépris de sa désactivation Gros on débranche tout et le machin y marche encore C'est ça quoi Seigneur capitaine ici Ravor L'équipage est sur le point de terminer les tâches qui lui avaient été confiées Et je viens de recevoir la confirmation de la salle des ingénieurs Je ne sais pas ce que vous avez fait mais le moteur warp tourne comme une horloge Nous sommes parés à entamer les manoeuvres de passage dans le warp votre seigneur rit C'est parti go Nous attendons que vous preniez place sur le trône Que l'empereur protège Bon bah bonjour le monde démon du coup Notre trône il est quand même plus classe que celui d'Albator Ah y'a un truc quoi Ça pue quand même hein Là même pas encore dans le warp et c'est déjà tout warpeu dans le système autour Ok on a évité le game over c'est déjà pas mal GG J'ai payé leurs derniers respects Le crew a reçu leur strength Et braced themselves For whatever was to come next J'aime bien cette petite euh... Petite schématique comme ça Ouais c'est sympa en dessin noir et blanc comme ça un peu gothique C'est bien réussi Bon bah le chapitre 1 est terminé Et on est en vie Ce qui est... C'est pas mal déjà Ah on a pas Cassia Seigneur capitaine Permettez moi de vous faire mon rapport Notre traversée du warp tout s'achat fin La navigatrice m'informe que nous avons atteint le point Nous permettons de rallier l'espace réel dans le système de Furibundus Elle et ses pilotes attendent votre permission Le système de Furibundus abrite Castle Le seul avant poste de l'Imperium doté d'un port fonctionnel dans les étendues de Corno Ronus Les technoprêtres vous implorent d'avoir pitié des machines épuisées par le warp et de permettre aux serviteurs de l'Omni Messie de soigner les blessures du vaisseau à quai Les prières et les rituels prenons un certain temps notre coeur astropathique en profitera donc pour prendre contact avec les mondes principaux De votre protectorat De plus, Maître Zachary Waze a récupéré une invitation qui dérivait dans l'Imperium Le suzerain de Castle demande humblement une audience avec le libre marchand de la dynastie Von Valentius D'après Maître Zachary, son message avait un ton légèrement suppliant Je cite Il semblerait que le suzerain désire que cette rencontre ait lieu le plus tôt possible Castle, un lieu où la corruption cohabite avec la piété Le révélant révérend Hieronymus Doloroso s'attend certainement à ce que je rende visite Je pense qu'il souhaiterait également vous parler, le signe noir Je quitterai votre vaisseau à notre arrivée à Castle, le signe noir Vous pourrez alors considérer que vous vous êtes acquitté de la tâche confiée par le seigneur Inquisiteur Il tient informé le libre marchand que lors d'un rite d'inspection système complet Cette unité a découvert dans le cogitateur du capitaine des groupes de données dissimulées via un chiffrage personnel et un sacrement d'autorisation algorithmique L'unité le signe noir Von Valentius a été ajouté à la liste d'accès et s'est vu configurer l'identifiant gardien numéro 2 Et c'est qui le numéro 1 ? Hein ? On m'insulte ! C'est toi Katoch, c'est ça le numéro 1 A vous ! Et d'abord ! Tac tac tac, donc Henrik620, qui est ce révérend ? Parlez-moi du système, qui a-t-il d'important à savoir ? Ok, on va peut-être pas lancer dans des énormes blabla tout de suite On va lancer la transition vers les passerelles La voix fatigue un peu Alors, Vigdis commence à transmettre des instructions, le gigantesque vaisseau semble changer à chacun de ces mots Sur la passerelle on s'active à tout va alors que des centaines de membres d'équipage commencent à s'activer pour préparer le retour à l'espace réel Et que des chambres mesurées remplissent les couloirs pour protéger le vaisseau et ses passagers Une dernière chose, seigneur capitaine Personne à Kassel ne sait que Dame Theodora est décédée et que vous avez hérité de son titre Le sciserain Tokara en sera informé, cela fait partie des formalités requises pour pouvoir utiliser le quai De plus comme il attend une audience personnelle avec la libre marchande, il refusera de rencontrer une personne au statut incertain En dehors de cela, vous êtes libre de choisir comment vous souhaitez débarquer sur la station Ah, ça c'était le... la bêta de l'année dernière, ça C'est... c'est ça Euh... Dans les faits, ça change pas euh... Bah je me souviens que ça changeait, ouais, la quantité de monde qui t'attendait sur le quai Mais qu'au final tu te faisais défoncer de façon, donc euh... Euh, on se pressendra en tant que libre marchand Y'a pas de raison de se cacher, nous sommes un libre marchand Ok... Et du coup on a un petit niveau, mais on va arrêter l'épisode là Et je pense qu'on va aussi arrêter la série là Enfin en tout cas en multi Comme on avait conclu avec Katox que vu tes occupations on finirait le chapitre 1 déjà Ouais, c'est déjà costaud hein Ouais, c'est déjà pas mal Euh... et au final la série n'a pas tant de vue que ça hein Le jeu est vraiment très agréable mais je pense que c'est pas non plus un truc à regarder hyper intéressant par rapport à le jouer Bah c'est... voilà, c'est plus long quoi, c'est plus de lecture C'est ça Euh... et du coup c'était intéressant à monter en multi Euh... et à jouer en multi Même si c'est clair que par rapport à un BG3 où tout le monde est égo C'est un peu bizarre dans le concept Intéressant... Ouais c'est... On sent que c'est plus une coopération de soutien que... C'est ça ouais Qu'un vrai jeu de coop quoi Après c'est intéressant je pense mais euh... Je pense que du coup on s'arrêtera sur le chapitre 1 Donc euh... n'hésitez pas à faire un déchaînement de commentaires si vous le souhaitez Ce sera avec plaisir Je continuerai au pire euh... en... en solo Parce que toi de toute façon dans tous les cas même s'il y a un déchaînement de commentaires tu vas être un peu occupé je crains Oui... ça va être un peu... ça va être un peu pris En tout cas merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette série Katox Ça faisait bien plaisir de rejouer un petit peu avec toi Bah ouais... je reviendrai Oh oui on se retrouvera à d'autres jeux hein... On doit toujours donner like 2 à faire je pense Un lourd... Oui c'est vrai En tout cas merci à tous d'avoir suivi la série jusqu'ici Merci à toi Katox de m'avoir soutenu On se dit à très vite pour la suite Parlu